Oui, son propriétaire, Steve, tu as tellement investi, ça doit être un moment fantastique. Alors c'est à la fois un moment fantastique, à la fois plein de joie, à la fois plein de tristesse, parce qu'on court vraiment pour gagner. Aujourd'hui je suis vraiment très partagé, c'est une super pouliche. Elle a la possibilité de gagner, elle a le potentiel, on y croit vraiment. Je pense que courir à Diane c'est très très rare, peut-être que je courirai plus de Diane. Donc je me rends compte de la chance que j'ai déjà eue avec ma femme d'avoir une pouliche qui court. Elle a eu le courage de la supplémenter quand même. Pour gagner. C'est elle qui nous a donné le courage, elle avait les capacités. L'entraînement était vraiment super, elle n'a jamais été aussi bien. Mais c'est une pouliche qu'on va revoir et peut-être qu'on la reverra sur 2400 mètres. Elle m'aurait peut-être un petit peu plus de métier et vous nous reverrez très certainement au mois d'octobre. Comment tu as vécu cette course ? Elle était aux avant-postes, on y a cru tout le temps je suppose ? C'était un petit peu contre nature parce qu'elle n'a pas pour habitude, c'est une pouliche très froide. Elle avait peut-être un petit peu trop de gaz au début. Voilà, Perchard était obligé de la reprendre un petit peu, on ne voulait pas faire le train. On a peut-être brûlé un petit peu de carburant. C'est les courses, ça se joue à des détails. Vous avez vu, il n'y a pas dix longueurs entre le premier, le deuxième et le troisième. On aura notre revanche et on reviendra avec Omérique. Vous n'avez pas encore fini d'entendre parler d'Omérique, je vous le suis. Merci.